et bien bonsoir à tous bienvenue à cette nouvelle vidéo point météo assez exceptionnel tenu compte de la dégradation orageuse assez sévère qui se mettra en place ce samedi alors actuellement selon riz nous avons déjà des orages du massif central à région en alpes donc ça peut être déjà bien mais on va voir que ce samedi aurait eu une dégradation orageuse nettement plus forte voire extrême qualifié par certains dû à cette goutte froide qui est actuellement sur le sud du portugal qui va remonter au fil du temps bas excusez moi sur le sur le pays voilà donc samedi 8 heures elle se trouvera au port des pyrénées et remontera avec cette espèce de déformation de talveig sur le pays ce samedi un tout simplement occasionnant de violences d'orages extrêmement violents sur le nord-est particulièrement la franche conteneur il y aura plusieurs zonales donc là c'est vraiment à surveiller dans les prochaines heures il ya déjà actuellement 25 départements où j'ai en sorange enfin c'est pas actuellement ça sera mis en place à passer de demain donc pour ce samedi donc des départements du quart nord-est jusqu'à aux quatre départements de la bourgogne et des départements du sud-ouest parce que en mettant la dégradation orageuse commencera le matin par donc le sud-ouest par gironde s'étalera comme on verra sur le nord-est le centre nord-est en soirée on va tout suite passer au modèle à maïfine alors comme je disais plus tôt il ya déjà des orages actuellement donc dans le massif central et large de rhône alpes vous pouvez voir sur les radars d'ailleurs on les voit ils sont assez costauds ça va se calmer des histoires et on verra que dès la nuit prochaine en début de matinée bah ces orages qui vont se développer donc sur le sud-ouest voilà on les voit les cellules et ça pourrait monter dès le matin vers la région parisienne déjà bon là c'est le modèle WRF je sais pas si les autres modèles voient ça mais on va voir qu'au fur et à mesure des heures de ceci samedi la dégradation va se mettre en place donc extrêmement d'une extrême violence quand même vous voyez carrément ces poches rouges qui se décadent sur le nord-est la bourgogne bah la région Lorraine la franche comté surtout on va avoir à rome parce que WRF n'a pas modélisé entièrement donc on repart sur les orages du sud-ouest généralement en effet qu'il y aura des petits orages qui pourraient remonter jusqu'à l'île de France en matinée de main et en début d'après-midi ça devrait choper donc le sud de la France du côté des pyrénées et remonter vers le massif central se renforcer et remonter vers la bourgogne donc en fin d'après-midi en début de soirée et là c'est vraiment un violet vraiment costaud le rouge là c'est vraiment des intensités de pluie non négligeable le nord-est ça foncera vers le nord-est donc direction le bas de la Lorraine alors après je vous dis ça dépend des modèles parce que la franche comté est mis en violet par certains météorologues et là c'est pas explicite la cellule qui passerait et voilà il va y avoir quand même plusieurs modèles mais on voit nettement ces orages se déplacer de de sud en nord en nord-est la cape sera assez forte aussi bien que le problème aussi c'est qu'il y a du sable qui remonte du Sahara dans le même temps là ce samedi donc la nuit prochaine pour le sud-ouest et on voit au fur et à mesure ça monte et ça se calme en montant sur le nord-est la cape serait quand même moins importante que prévu ce samedi après-midi sur le nord nord-est les régions centrales mais là c'est quand même là vous voyez il y a un trou on ne sait pas pourquoi comme le problème c'est qu'elle va signer avec le sable en même temps il faudra vraiment vraiment surveiller parce que le vent vous allez voir ça va être quelque chose aussi demain donc voilà au fur et à mesure que ces orages vont avancer dans le nord-est regardez on voit le vent qui pourrait pas totalement aller jusqu'à 110 km heure voire 120 donc sur la Bourgogne le Grand Est Champagne-Gardenne Franche-Comté aussi remonté donc vers l'Alsace enfin pas tout à fait vers l'Alsace mais quand même il y aura quand même de bonnes rafales en Alsace aussi et ouais il faudra vraiment vraiment se méfier sur ça certains voilà c'est des grès longs de 5 à 7 cm de diamètre donc des grès longs on n'est pas sous-estimé non plus donc nous voilà maintenant sur le modèle Eikon D2 le modèle allemand à Malphine qui se calcule que pour bah pas pour l'ouest en fait parce qu'il se trouve en Allemagne basé en Allemagne donc il calcule pas pour l'ouest de la France plutôt pour le nord-est et les régions centrales jusqu'au Rhône-Alpes et on voit ces orages à remonter demain l'après-midi enfin l'après-midi la Bourgogne la France-Comté le Grand Est massif centrale et en fait voilà c'est tout simplement un goût de froide qui remonte avec énormément d'instabilité donc voilà de beaux orages à sauver franchement méfiant ce samedi ouais ça nous fait quand même assez costauds de là à dire qu'il y a une vision frouze je ne pense pas non plus on sera quand même pas sur des niveaux du 11 juillet 2023 donc avec un zonage violé de Kyrnos mais il faudra se se montrer très 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 prudent ce samedi et ces prochaines heures vous voyez par rapport à Rome Alcone la quai finalement il est un peu plus fort que lui écoutez notamment la Franche-Comté la Bourgogne aussi pas mal mais il y a plus de règles sur l'est donc la Franche-Comté l'Alsace même l'Italie il risque d'avoir des bons orages aussi en Allemagne de mon heure on n'est pas à ce niveau là mais voilà sur la France on va se méfier notamment en nord-est Franche-Comté donc oui c'est vraiment vraiment resté méfiant nous voilà sur Windy modèle ECMWF une modélise des orages pour demain et on va voir ça c'est costaud quand même ce qu'il voit aussi vous voyez assez costaud bon non c'est dimanche dimanche il n'y aura presque plus rien mais voilà ce samedi il faudra se méfier se méfier se méfier se méfier une vigilance orange qui court ça pourrait être modifié le matin je pense par Météo France à voir je vous remercie d'avoir suivi ce point vidéo c'est pour Météo à bientôt